Comment vivre heureux tous les jours et ne plus souffrir Deuxième partie Bah j'te l'dis franchement pour moi c'est pas encore gagné T'as pas compris ce que j'ai expliqué à propos du livre ? Lequel ? Le petit balion J'me souviens plus Et la méthode rpgr ? Oh bah bah c'est Bobstrum Bon tu devrais retourner regarder la première vidéo alors Ok j'y vais Voilà ! Oh bah t'as été vite ? Bah oui je t'avais mis sur pause Oh mais j'ai rien senti Bon alors ? Bah j'ai bien vu la vidéo, j'ai tout compris mais j'arrive pas à appliquer tout ça Alors t'es au bon endroit car ici je vais te donner 4 techniques faciles et concrètes de transmutation mentale Qui vont te permettre de modifier ta vibration pour être heureux et ne plus jamais souffrir Waouh ! Hello ! Je suis Xavier de la chaîne Goodbye Dépendance Je suis coach de vie, expert en addiction J'ai été moi-même accro pendant 10 ans au chemsex et aux drogues dures Mais je m'en suis sorti grâce au développement personnel et à la spiritualité Abonne-toi parce que dans mes vidéos je te partage avec humour Tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de reprendre la maîtrise de ma vie Yes ! Donc, en utilisant les principes de la première vidéo, je peux décider d'être heureux Bah j'ai essayé, j'y arrive pas C'est normal, c'est parce que tu essaies Heu, hein, quoi ? Si tu essaies de décider, tu décides pas Génial, tu bugues, c'est que ça travaille Ok, j'ai compris, mais là je décide et ça marche pas ? Bah ça demande quand même de l'entraînement T'es tellement habitué à ne pas décider d'être heureux que c'est difficile de faire autrement Ouais, tu l'avais dit, c'est tellement simple que ça en est compliqué Je vais te donner 4 techniques de transmutation mentale Et c'est la dernière qui, personnellement, m'a le plus entraîné à ne plus souffrir et à être heureux en toute situation Mais cette méthode est un petit peu... Tu me fais peur ? Mais non, t'inquiète Si tu t'entraînes à utiliser ces 4 méthodes, tu vas devenir un maître de cet art secret Comme Gandalf ? Genre... Oh, la sagesse de Gandalf ! Mais toujours la tête de Gimli Quoi ? Rien, t'es prêt ? Ouais ! Alors écoute, j'écoute, j'écoute fort J'écoute fort ! 1. Définir les règles Il y a une citation que j'adore qui vient du livre Magnétisme Personnel et Psychique de Hector Durville La plus importante des conditions susceptibles d'assurer le bonheur se trouve exclusivement dans la manière de le concevoir Oh mais attends, redis encore une fois ! La plus importante des conditions susceptibles d'assurer le bonheur se trouve exclusivement dans la manière de le concevoir C'est pas juste une décision alors ? Bah si ! Ah ! Bah en même temps non ! Oh ! Le bonheur se trouve dans la manière de le concevoir ! Oh ! Bah ça veut dire que si pour moi le bonheur c'est de m'acheter un nouveau jeu vidéo Et bien effectivement m'acheter un nouveau jeu vidéo ça me rendra heureux Jusque là je comprends ! Donc la première étape ce serait de faire une liste de toutes les choses qui peuvent me rendre heureux De tout ce qui a du sens pour moi Me poser cette question et puis ensuite y répondre va me permettre d'accéder encore plus facilement au bonheur par la suite Oh bah y'a plein de choses auxquelles j'avais jamais pensé ! Génial ! Bah tu peux aussi ajouter de nouvelles conditions tout ce que tu veux c'est vraiment de la reprogrammation Mon cerveau est comme un ordinateur quoi ! Exactement ! Je programme les nouvelles règles du jeu de mon bonheur Ouais mais là si je regarde ma liste mon bonheur il dépend de pas mal de conditions extérieures que j'ai pas encore réunies Et ? Et comment faire pour que ce soit plus simple ? Bah tu peux déjà transmuter ton état grâce à quelque chose que tu auras toujours sur toi Vraiment ? C'est quoi ? Ton corps ! Ouais ouais ! Tu peux transmuter grâce à ton corps ! Bon c'est très simple ! Mets tes deux mains devant ta bouche et courbe toi en avant Comment tu te sens ? Bah pas super bien j'ai presque envie de... Maintenant pose tes deux mains sur tes hanches et tiens toi droit Comment tu te sens ? J'ai l'impression d'être Batman ! Ouais ! Tu viens d'utiliser la power pose J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les super-héros Maintenant, mets tes deux bras en l'air Souris Non ! Fais un sourire ! Écris Ouais ! Ouais ! Comment tu te sens ? J'ai l'impression que j'ai gagné ! Bah voilà ! Tu viens de transmuter juste en utilisant ton corps C'est ce qu'on appelle un ancrage Attends j'essaye juste un truc ! Ah bah oui là j'ai l'impression que j'ai buggé ! C'est que ça travaille 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 ! En changeant de posture, je change mon état Emotion is created by motion, a dit Tony Robbins L'émotion est créée par le mouvement En utilisant la PNL, la programmation neurolinguistique Il est possible de se faire programmer un geste qui provoquera ensuite un état On crée un ancrage Mais je vais pas rentrer dans ces explications maintenant Eh mais c'est toujours une condition extérieure ! Est-ce que ça pourrait pas être encore plus simple ? Ouais ! T'as raison ! C'est possible ! Mais comment ? Mais c'est justement le point suivant Transmuter grâce à la gratitude ! La gratitude c'est un des sentiments les plus élevés Et c'est super facile ! Il suffit de dire merci ! Ah bah merci pour le conseil ! Voilà ! Chaque matin et chaque soir j'écris 10 gratitude dans mon carnet de gratitude ! Regarde ! Les pages elles sont remplies de gratitude ! J'écris Je remercie Parce que Je te remercie de me donner cette technique parce qu'elle m'aide beaucoup ! Yes ! C'est ça ! Et ce qui se passe à force de m'habituer à tout remercier C'est que non seulement je porte mon attention sur le verre à moitié plein Mais aussi sur la partie à moitié vide ! Je remercie le verre d'être encore à moitié plein Parce que j'aurai beaucoup de plaisir à boire ce qui reste ! Et je remercie le verre d'être à moitié vide Parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à boire son contenu jusqu'ici ! Mais parfois il a jamais été rempli ! Mais qu'il soit vide ou plein, je lui trouve des raisons de lui dire merci ! C'est difficile ! Il y a toujours des choses à remercier, c'est une question d'entraînement ! L'univers tout entier est là pour me maintenir en vie ! Moi j'en suis pas sûr ! Attends mais observe bien ! T'as de l'air en abondance pour respirer et grâce à ça t'es en vie ! Pas faux ! La gravité te maintient au sol comme ça t'es pas comme un con à voltiger dans l'espace ! J'avais jamais vu ça comme ça ! Ton corps est constitué de 65% d'eau, tu dois en boire pour survivre ! Et justement la planète elle en contient en abondance ! Ok t'as raison ! Merci l'eau, l'air, la terre ! Mais hé ! Et le feu ? Quoi le feu ? Bah ça brûle ! Tu vois les choses sont pas toujours positives ! Merci au feu de me brûler parce que si j'avais pas mal quand j'y mets la main, bah je sentirais pas qu'il est dangereux ! Oh bah oui c'est vrai ! Oh oui grâce au feu je peux aussi cuisiner ! Oui ! Il y a toujours moyen de trouver des raisons de remercier ! Mais dans certaines situations c'est quand même difficile non ? Ouais mais c'est ça, ça demande de l'entraînement ! Et on arrive justement au dernier point qui est mon préféré, celui qui va permettre de devenir une ceinture noire de la transmutation mentale ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Philogeophale ! Je comprends pas comment tu peux faire ça ! Tu te souviens dans la vidéo sur... Le Kibalyon ! J'ai parlé du principe de polarité ! Oui que je pouvais modifier mentalement ma fréquence vibratoire pour ressentir plus... d'amour... et plus... de bonheur ! C'est ça ! Et j'ai aussi parlé du chaud... et du froid ! Du bug ? C'est que ça travaille fort ! Comme quand tu écoutais fort ! C'est ça ! T'as compris ? Je peux transmuter le chaud... et le froid ! Bingo ! Trop cool ! À la douche ! Attends, attends, attends ! Ça demande un peu de préparation ! Voilà la marche à suivre ! 1. Je prends ma douche normalement, à la température habituelle. 2. Je me savonne, je me rince. 3. Je tourne le robinet à fond vers le froid. 4. Dès que je ressens le froid, je fais une grande expiration. 5. Ma respiration va peut-être s'accélérer... comme ça... mais surtout, laisser faire le corps. 6. Faire en sorte de relâcher un maximum le corps et de juste prendre la douche. Si je résiste au froid en me crispant, le froid va mordre. Et si j'accepte le froid, en l'observant, sans jugement, là, ce sera une expérience tout à fait agréable. Et très vite, j'aurai la sensation que l'eau est chaude. Pour les premiers jours, je peux me donner pour défi de tenir 15 secondes. Puis, au fil du temps, je peux augmenter le chronomètre. Plus j'apprendrai à être confortable sous la douche froide, plus ce sera facile de trouver le confort dans n'importe quelle situation. Et je peux aussi utiliser les astuces dont on a parlé juste avant dans la douche. Genre remercier la douche froide et pratiquer la power pose. Combo gagnant ! Pour plus d'infos sur l'exposition au froid, il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Là-haut, là. Bon, allez ! À la douche ! Attends, je me prépare ! Ah non, non ! Quoi ? Non, je veux pas te voir sans capuche ! Mais t'inquiètes ! Être heureux et ne plus jamais souffrir. Voilà la quête de toute une vie. Mais qui pourrait, au final, être beaucoup plus simple que ce qu'on croyait au début. Voici un petit résumé des quatre points dont on vient de parler. 1. Faire une liste des choses qui me rendent heureux. 2. Utiliser des postures qui me font me sentir bien. 3. Pratiquer la gratitude quotidiennement. 4. M'entraîner à être confortable dans toute situation grâce à la douche froide. C'est comme un art martial. Il faut s'entraîner tous les jours. Si vous avez besoin d'un accompagnement dans votre quête de bonheur, ou plus simplement pour sortir d'une dépendance, laissez-moi un message sur mon site goodbyedependance.com. Alors abonnez-vous à la chaîne et tout le tralala, et tous les trucs machins, et puis tout ça... Salut ! Salut !